Salut à tous et bienvenue dans ce JT de la semaine du 24 mars Cette semaine dans l'actualité GTA IV se dévoile une dernière fois au travers d'un trailer Microsoft réagit par rapport au game score et un guide aéro Aerosmith en vidéo C'est tout de suite dans l'actualité GTA IV s'approche à grands pas et se montre une dernière fois au travers d'un trailer Profitez-en puisqu'il n'y aura plus de vidéos du titre du moins pas avant le 29 février Le jour de sa sortie, en somme, ton courage pour l'attente LCPD, freeze ! I said freeze ! Whenever I say to go see, go see him, and shut him up ! I pay you to do a man's job, amateur ! You know, sometimes you gotta break some omelettes to make some eggs, you know what I'm saying ? Everyone's a rat ! Not me ! Not me ! I'm anywhere ! Capital of the light ! Good lord ! What are you doing ? My feet ! Anyway ! Le très attendu Alan Wake devrait voir le jour en septembre prochain. Discret, il ne laisse cependant rien transparaître, du moins qu'il laisse annonce excellent. Sous-titrage ST' 501 Microsoft vient officiellement d'annoncer une démo pour le nouvel opus de Ninja Gaiden. Elle débarquera donc au mois de mai, quelques semaines avant sa sortie. Une bonne nouvelle qui risque bien de plaire aux fans de la série. Microsoft ne plaisante pas avec les Gamescores et pour cause des tricheurs utilisant plusieurs jeux en échangeant leur compte, ce boit dorénavant puni avec une remise des points à zéro et surtout l'inscription de tricheurs sur la carte Xbox Live du joueur. Vous êtes donc dorénavant prévenu. Série des Guitars Heroes sur Xbox 360 ne fait que commencer puisqu'après un troisième épisode des armées mondialement connues, un spin-off de la série nommé Iron Smith tournant autour du groupe ainsi que quelques autres devraient satisfaire les joueurs en manque de nouveauté musicale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La semaine prochaine, salut et bonne semaine.